Ce colloque sur le vieillissement qui va se tenir à l'accueil du milieu des sciences vient à point parce que si on étudie un certain nombre de chiffres que je vais brièvement mentionner, on voit qu'il y a devant nous beaucoup de questions qui se posent, scientifiques qui vont être particulièrement abordées lors de ce colloque, mais aussi en conséquence de nature sociétale. Ces chiffres sont les suivants, quelques-uns par exemple, si on compte le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans dans le monde, il y en aura deux fois plus en 2050 qu'il y en avait en 2022, 1,6 milliard à peu près. L'espérance de vie a gagné 20 ans dans le monde depuis 1960, beaucoup de gens en bonne santé, mais aussi des personnes âgées avec des maladies chroniques. Si on regarde pour la France, c'est un chiffre un peu frappant, il y a 200 ans, en 1820 environ, il y avait un peu moins de 6% de la population qui avait plus de 65 ans et 0,2% plus de 85 ans, très très peu. Aujourd'hui, il y a 21% des Français qui ont plus de 65 ans et 3,4% pour être précis qui ont plus de 85 ans. L'augmentation est considérable. Deux chiffres encore, je pense, sont intéressants à considérer et qui placent la question aussi sur un plan sociétal et même économique. En 1950, il y avait dans le monde environ, pour une personne âgée de plus de 65 ans, il y en avait près de 12 qui étaient en âge de travailler. Donc, en gros, qui cotisaient pour la retraite potentiellement des personnes âgées. En 2023, l'année dernière, pour toujours une personne âgée de plus de 65 ans, il y en a 7 en état de travailler. Et la projection pour 2040, c'est que pour une personne âgée de plus de 65 ans, il n'y aura plus que 4,4, disons 4,5 personnes en âge de travailler. Donc, c'est évident que cela pose un certain nombre de questions. Et on estime que les dépenses de santé, dans les pays riches, ou qui dépensent beaucoup d'argent pour la santé, et évidemment, en premier lieu, pour la santé des personnes âgées, devraient augmenter de 2, 3 points de PIB entre maintenant et, disons, 2050. Donc, ça, c'est juste pour situer le contexte qui me paraît essentiel. Donc, ce meeting vient à point. Le meeting lui-même va aborder essentiellement toute une série de questions scientifiques sur les mécanismes et les conséquences du vieillissement. Sur le plan biologique, il y aura des interventions de médecins et de chercheurs qui sont tout à fait au fait de ces questions, concernant l'altération des fonctions cognitives. C'est une évidence, indépendamment même des maladies neurodégénératives. Notre cerveau vieillit et donc nos capacités cognitives diminuent. Une autre intervention aura trait à l'altération des fonctions motrices. Il y a toutes les questions qui concernent l'affaiblissement des fonctions sensorielles, l'audition, le nombre de personnes malentendantes parmi les personnes âgées est considérable. La même question concernant la vision, et qui ont des conséquences évidemment majeures sur la qualité de vie des gens. Il y aura une intervention sur une des maladies neurodégénératives qui touche les personnes âgées, la maladie Parkinson. Et puis aussi, on s'intéressera au vieillissement de notre système immunitaire, nos moyens de défense contre les infections, qui font que les personnes âgées sont plus fragiles à l'égard des infections. Ça a été très bien vu dans le contexte de la pandémie de Covid. Mais c'est vrai aussi pour les cancers, par exemple, et d'autres mécanismes qui interviennent. Donc on entrera dans les mécanismes biologiques principaux connus aujourd'hui, qui sous-tendent ces questions majeures. Et pour conclure, je pense qu'il y aura encore un exposé, et c'est important dans ce contexte, justement pour essayer d'apprécier cette fois-ci sur un plan plus sociétal, le poids que représentent toutes ces difficultés biologiques inhérentes au vieillissement. Et d'ouvrir donc sur les questions sociétales, la prise en charge des personnes âgées. Voilà, donc je pense que c'est un colloque qui va poser des questions intéressantes, apporter des informations utiles, et qui survient à un moment où les questions se posent, comme je l'ai indiqué en début de mon intervention.